Enchantée, Charlie Delannoué. J'étais ancienne, anciennement élève à l'école. Je m'appelle Penguem Ali Mathieu Bouloundoué. Je m'appelle Lucas Serrato. J'ai fait un BBA, je suis en administration des affaires et depuis j'ai créé ma propre entreprise, une plateforme d'investissement. J'ai terminé l'IMSG il y a une année et demie, un MBA ici à l'IMSG. J'ai fait le Master en Business Administration. Ce qui m'a attiré avec l'IMSG c'est qu'ils proposaient un programme varié, flexible et qu'on ne se limitait pas à un seul domaine. Et donc du coup j'ai pu développer mes compétences. Je me retrouvais beaucoup plus dans la manière d'enseigner à l'IMSG. Mélanger théorie et pratique avec du problem solving. L'environnement d'apprentissage ressemble véritablement à un laboratoire à l'IMSG. Ça veut dire qu'on expérimente, on change, on teste et puis parfois on abandonne et puis on recommence. Cette ambiance finalement qui allie un côté un peu familial mais également rigoureux, on se sent vite à l'aise. J'ai apprécié la relation qu'entretenait la direction envers ses élèves qui se traduisait par un environnement propice à l'éducation et puis au développement personnel. Ce que j'ai réappris à l'IMSG c'est de me faire confiance en fait. Me faire confiance dans mes capacités, de partager aussi les expériences vécues. Ça a été pas toujours facile mais les autres étudiants et les enseignants qui nous suivaient ont toujours été très présents pour moi en tout cas. et ont toujours su m'aider lorsque j'avais des questions, lorsque j'avais des doutes. Au tout début, comme je venais d'un domaine très différent, j'ai dû tout apprendre sur le tas relativement vite. Et donc ça a été un défi. Rien que pour les acronymes par exemple que tous les autres étudiants savaient déjà, moi je ne savais rien et donc je passais tous mes cours à prendre des paragraphes et des paragraphes de notes. Le défi pendant les études était que je travaillais à 100%. J'ai eu quelques jours mis à disposition par mon entreprise mais foncièrement il fallait que je fasse des heures supplémentaires pour avoir la chance d'être à l'école. L'école entreprise je trouve ça intéressant, ça te permet aussi en même temps de développer ton cursus dans l'apprentissage, de aussi te mettre dans la vraie vie et de comprendre comment ça marche. Parce qu'il y a la théorie mais il y a la pratique donc c'est intéressant aussi. Je dirais que c'est extrêmement important parce que je crois que l'école d'aujourd'hui, en tout cas dans le monde occidental, ne prépare pas assez les jeunes élèves, les jeunes étudiants à le monde de l'entreprise lorsqu'ils grandissent et lorsqu'ils quittent enfin leur formation. Tous les concepts que l'on apprend à l'IMSG, il faudrait les intégrer à l'école en général pour mieux construire l'avenir de chacun de nous. Respectivement je vais continuer à l'IMSG en mars pour un dibier. Remise des diplômes parce que c'est la concrétisation de trois années d'études. ... ... ... C'est un petit peu le dernier moment qu'on passe avec nos camarades, avec les professeurs. Il y a aussi tous les parents, l'ambiance elle est sympa et puis oui après c'est vraiment la concrétisation de ton bachelor. Je dirais que mon premier conseil serait de trouver un domaine qui leur plaît. Alors conseil, saisir toutes les opportunités, explorer le plus de domaines possible. Et puis c'est en faisant plusieurs expériences que j'ai pu connaître des compétences et des intérêts insoupçonnés. Et c'est ce qui m'a permis réellement de trouver dans quelle voie je voulais aller. Soyez intéressé de tout. Le conseil que je peux donner c'est que vous avez un cadre qui est propice aux études. Un cadre qui est propice à apprendre. Maintenant tout dépend de vous. C'est vous qui devez faire ces démarches, c'est vous qui devez apprendre. Et pour moi apprendre c'est aussi culturel, c'est aller plus loin. Apprendre l'histoire, apprendre la géopolitique, apprendre des autres, se faire plaisir par rapport à ça. Et au final, mettez-vous au défi entre vous. Un défi sain, comme une équipe de sport. C'est qui le meilleur à la fin ? Ça, ça peut être intéressant. Ensuite je dirais réseauter. C'est très 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 important. Peu importe le domaine où vous êtes, il faut connaître les gens. Enseigner ou transmettre ce que vous avez appris, c'est le plus important. Et pour tous ceux qui vont terminer, qui vont avoir leur bachelor, leur master, leur db ou autre, c'est pas ça la fin. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir le retransmettre à d'autres, dans des entreprises, dans des salles de cours. C'est la plus belle chose, c'est la transmission. Celui ou celle qui arrive à faire ça et qui a cette opportunité-là, au final, elle fait le plus beau métier du monde. ... ... ...